Ange ou démon, jeune en devenir ou espoir déchu, Adrien Rabiot divise tous les fans de foot, encore plus les fans parisiens. Considéré pendant longtemps comme le visage de la formation du PSG, le milieu de terrain d'aujourd'hui 25 ans possède l'une des pires réputations du ballon rond. Si son entourage, en particulier sa mère Véronique Rabiot, y est pour beaucoup dans cette mauvaise réputation, le gaucher n'est pas innocent non plus. Dès son plus jeune âge, Adrien Rabiot s'est retrouvé dans des histoires bien compliquées. En effet, lors du deuxième semestre 2008 et tout juste âgé de 13 ans, le petit gamin licencié de l'US Créteil en région parisienne s'offre une aventure en Angleterre. Déjà pisté par les plus grands clubs français et étrangers, dont le PSG à l'époque, il décide de partir à Manchester City après avoir été recalé puis repêché de l'INF Clairefontaine. Pour le convaincre, les anglais lui offrent même une garantie de contrat professionnel. « Le club nous a proposé un contrat qui prévoyait que je passe professionnel chez eux de manière automatique le jour de mes 17 ans », raconte Rabiot. Toutefois, la relation avec les dirigeants tourne rapidement au vinaigre à la suite d'un désaccord portant sur la durée de ce même contrat pro. Sa mère, Véronique, qu'on ne présente plus aujourd'hui, décide donc de plier bagage et de rentrer en France le 30 décembre 2008. Alors que l'aventure à Manchester devait durer au moins 6 ans, elle ne dure finalement que 6 mois. Le français rebondit donc à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, où il doit se contenter des entraînements dans un collège sport-études puisqu'il est privé de licence en France. Un an plus tard, à 15 ans, il rejoint finalement le centre de formation du PSG. Celui qu'on surnomme le Duc, de par sa coupe de cheveux, son apparence, sa formation et ses excellents débuts à Paris, a l'avenir devant lui. Et pourtant, il fait vite parler de lui en mal avec l'équipe de France. Pressenti comme titulaire en Bulgarie, le 7 octobre 2017, le Parisien débute finalement sur le banc et entre en jeu au bout d'une demi-heure seulement, suite à la blessure de N'Golo Kanté. A ce moment-là, Rabiot fête sa quatrième sélection avec les Bleus. Et alors qu'il déteste être remplaçant et évoluer en tant que sentinelle, le gaucher rate complètement son match. Et les excuses de Rabiot, pour le moins surprenantes, ont du mal à passer. Ça a été très dur pour toi d'entrer dans cette rencontre ? C'était assez dur parce qu'il faisait froid, j'étais pas chaud, c'est compliqué. J'avais aussi la peur de me blesser quand on rentre dans des conditions comme ça, donc à ce niveau-là. En octobre 2017, Rabiot est à la surprise générale mis sur le banc des remplaçants du PSG pour le choc face à l'OM au Stade Vélodrome. Il est accompagné de son coéquipier Kylian Mbappé. La raison, une sanction disciplinaire infligée par Thomas Tourelle pour un retard des deux joueurs à la causerie d'avant-match. Selon les médias à l'époque, ces derniers ont été retardés par le match de l'après-midi à la télé en Espagne, un certain Classico Barça Real. Oui, c'est une chose entre l'entraîneur et les deux joueurs, mais on a beaucoup de qualités dans l'équipe. Et on a montré aujourd'hui que le club et l'équipe sont plus importants qu'un joueur. Son positionnement au PSG a souvent, voire trop souvent, fait défaut dans la capitale. Milieu relayeur de formation, il apparaît pourtant comme la solution idoine des coachs parisiens en tant que sentinelle. Toutefois, le natif de Saint-Maurice n'a jamais montré une motivation hors pair pour évoluer en tant que numéro 6. Beaucoup trop nonchalant et décevant, il a souvent été pointé du doigt pour ses prises de position concernant son poste, même s'il n'a jamais clairement assumé ses désirs. J'ai rien à dire là-dessus, j'ai jamais dit que je voulais pas jouer en sentinelle, j'ai jamais dit que je n'aimais pas jouer en sentinelle. On m'a demandé ce que je préférais à chaque fois, j'ai dit que je préférais jouer relayeur, mais j'ai jamais dit que j'aimais pas jouer en sentinelle. Ce soir, je le fais, le coach a besoin qu'on s'adapte, qu'on change de poste. D'autres joueurs aussi, parfois, changent de poste, comme Dany à Dijon ou Draxir qui vient jouer dans le milieu. Donc non, on s'adapte pour le collectif. Après, à chaque fois, on m'a demandé où je préfère jouer, donc je réponds tout simplement. Dans une liste de l'équipe de France, il y a toujours des heureux et des déçus, encore plus lors des grandes compétitions internationales. Et pour le Mondial 2018, remporté par la France, Rabiot ne fait pas partie des 23 joueurs convoqués pour l'épopée en Russie, mais simplement des réservistes comme à l'Euro 2016. En clair, le Parisien doit se tenir prêt jusqu'au jour précédant le début du tournoi pour venir en renfort si un des membres du groupe France venait à se blesser. Mais pour Rabiot, c'en est trop. Le gaucher décide de lui-même de s'exclure de cette liste de 11 joueurs supplémentaires. Pour ce faire, il rédige un mail au sélectionneur et à la 3F pour refuser son statut de suppléant, justifiant qu'il ne pouvait pas suivre dans ces conditions le programme d'entretien physique. Plus simplement, Rabiot ne veut pas être un bouche-trou. Forcément, cette décision a été énormément commentée et prouve, une nouvelle fois, que le Parisien ne supporte pas le fait d'être au second plan. J'étais surpris, bien évidemment. Après, je peux comprendre la déception, l'immense déception. Mais de là à prendre une telle position, on parle d'un jeune joueur qui est depuis un petit moment, qui était dans le groupe France, sanctionné. Il s'auto-exclut de lui-même. J'ose espérer qu'à travers certaines décisions comme celle-là, ça lui permettra de mûrir, de réfléchir. Parce que je suis convaincu qu'il a fait une énorme erreur. Aujourd'hui, Rabiot n'a toujours pas retrouvé l'équipe de France. Cette fois, la réputation du Parisien vole en éclats et sa dernière saison à Paris tourne à la catastrophe. En parallèle de son histoire compliquée avec l'équipe de France, Adrien Rabiot fait tourner le PSG en bourrique. On est au début de l'année 2018 et le PSG tente, tant bien que mal, de négocier avec Rabiot pour signer une prolongation de son contrat, qui va jusqu'en 2019. Pourtant, le milieu joue la montre, comme il l'explique en finale de coupe de la Ligue, et semble serein concernant son avenir. Non, c'est juste qu'on n'en discute pas pour l'instant. Je pense qu'on va terminer la saison et puis après, on discuterait avec les dirigeants. Mais il n'y a vraiment pas de discussions qui ont commencé. C'est vraiment très calme. On attend tout simplement de finir la saison et puis après, on discutera. Après, comme je vous dis, il n'y a pas de problème entre les dirigeants et moi ou le club. Je suis vraiment très attaché à mon club. C'est juste qu'on n'a pas forcément à discuter pour l'instant. Tout ce qu'on peut entendre à l'extérieur, c'est faux. Et on en discutera bien sûr à la fin de la saison quand on aura rempli tous nos objectifs. Pardon ? Pourquoi pas ? Là, pour l'instant, je vais y rentrer et après, on verra. L'été passe, Rabiot revient et est même considéré comme un élément très important par Thomas Tourelle. De là a récupéré, le 15 septembre 2018, le brassard de capitaine après la sortie de Thiago Silva. Si Paris a tout tenté pour le faire prolonger, la rupture arrive quelques semaines plus tard, en décembre, lorsque le gaucher est écarté du groupe après avoir clairement annoncé qu'il ne voulait pas prolonger à Paris. Je ne peux pas assurer ça, qu'Adri finisse la saison avec nous, parce que c'est la même chose. Il n'a pas dit oui pour PSG et pour ça, toutes les choses sont possibles. Je ne pense pas qu'Adrien soit seul fautif dans l'histoire et c'est bien dommage que le club ne soit pas parvenu à trouver un accord avec lui. Parce que pour moi, ça aurait été fantastique de pouvoir garder un joueur comme Adrien et tout le monde dans l'équipe, que ce soit dans le staff ou dans les joueurs, en est très très conscient. Et voilà, je pense qu'Adrien a donné énormément pour le club et il ne faut pas lui en vouloir d'être dans cette situation. C'est une situation très positive pour lui, un peu moins pour le club. S'il n'est pas le seul fautif, Rabiot ne portera plus le maillot du PSG à compter du 11 décembre et d'un match face à l'étoile rouge de Belgrade. Son histoire avec Paris s'arrête donc brusquement, lui qui était longtemps le symbole d'une formation parisienne qui avait enfin sa chance dans le groupe professionnel. Cette saison, Rabiot, qui a signé libre de tout contrat avec la Juventus de Turin, a logiquement mis du temps à se mettre dans le bain, la faute à une coupure de plus de 8 mois sans disputer le moindre match officiel. Alors qu'il commençait à revenir à un bon niveau avec les Turinois en janvier et février, la crise liée au coronavirus a obligé la Serie A à s'interrompre comme de nombreux championnats en Europe. Là encore, la réputation de Rabiot va énormément lui coûter puisque la Stampa, un média italien, affirme que l'ex-parisien serait tout simplement opposé à la décision du club Bianco Nero de refuser de verser les salaires pour les 4 derniers mois de compétition, à tel point que Rabiot aurait séché la reprise de l'entraînement. S'il a ensuite démenti, le français, qui était confiné en France et qui a donc observé une quatorzaine en rentrant en Italie, pêche cher sa mauvaise réputation dans le monde du foot. Et son avenir à la Juventus est déjà remis en question dès cet été. Alors Adrien Rabiot, ange ou démon ? Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt sur Medifo.